Salut à tous, c'est Xass93, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de The First Desonant, un jeu qui a immédiatement capté notre attention grâce à son esthétique soignée et son concept intriguant. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti ! The First Desonant a su immédiatement nous taper dans l'œil et a éveillé notre curiosité. Un monde aux portes du chaos, une poignée d'élus prêts à en découdre pour le sauver. Sur fond, deux shooters, looters, PVE jouables, seuls comme en coop, il n'en fallait pas plus pour donner envie de découvrir la production du studio Nexon Game. Parlons du jeu dans sa globalité. La Terre connaît une période sombre sans précédent. Les Valgus, une race alienne, efface quasi toute trace de vie et colonise la planète. Alors que l'extinction de notre civilisation approche, le pouvoir des premiers légataires se réveille. Et d'autres, une poignée de survivants d'une force et de capacité hors du commun. Le dernier bastion de l'humanité tient là son ultime chance. L'histoire ne s'est que très peu dévoilée durant ces quelques heures en jeu. Mais elle suffit à donner un prétexte à notre première sortie. L'aventure débute par le choix entre trois légataires disposant chacune de plusieurs compétences propres ainsi que d'une orientation différente. Ajax bénéficie de statistiques, essor orienté tanking, un gros pool de PV, une défense boostée et la possibilité d'invoquer un bouclier. Concernant l'Epic, ce spécialiste dans les explosifs et possède plusieurs talents d'artificier pour enchaîner les packs. Evesia est plus axé mobilité et attaque en moyenne portée avec son affinité avec la glace. Au total, ce sont 15 avatars à débloquer dans The First Dissonant. Et c'est sans compter les versions améliorées, avec à chaque fois un panel de compétences, une configuration différente côté stats, mais aussi un chara-design esqui. On sent la volonté de proposer un casting non seulement varié, mais surtout très inspiré avec des styles tape à l'œil à la plastique irréprochable. L'Unreal Engine 5 joue son rôle quant à la qualité de la modélisation et des animations de chacun de nos personnages. Passons maintenant aux actualités et aux avis des joueurs sur Steam. Malgré son potentiel, le jeu a reçu des avis mitigés avec une note de 50 sur 50. Certains joueurs adorent l'univers et le gameplay, tandis que d'autres sont frustrés par les problèmes techniques. Regardons quelques commentaires ensemble. Comme vous pouvez le voir, la note d'évaluation actuellement est de moyenne. Ça varie entre un aspect à 50-50 d'avis positifs et d'avis négatifs. Bien sûr, il n'y a pas que des avis négatifs, mais certaines personnes affirment et montrent un peu leur mécontentement concernant le jeu. Prenons le commentaire de Skullz95 qui cite « Ce jeu est une abomination. Aller jouer à Warframe, il est déjà meilleur en 2013 que cette... » Vraiment, même avec un Unreal Engine 5, mauvaise copie, aucune personnalité, aucun intérêt. Ce jeu est en fait une publicité de Warframe. Pour les joueurs de Warframe et Destiny, Descendants semble être une grosse blague. Anthem, Warframe, Destiny, qu'on a fusionné, mais avec un résultat catastrophique. J'ai cru à un troll. Même la config clavier est aux fraises. On est en 2024, ce jeu ne devrait même pas exister. Bien sûr, c'est un seul des avis négatifs que vous pouvez retrouver actuellement sur la base des avis sur Steam. Par contre, il y a aussi des avis positifs. Et on va en prendre un. Comme d'habitude, une armée de personnes avec des capacités intellectuelles au ras, des pâquerettes, viennent de détruire un jeu sans aucune raison. Non, le jeu n'est pas pay to win. Et je le confirme, ce n'est pas un pay to win. Potentiellement, on va dire que c'est un accelerate. À la limite, pay to fast. Voilà. Et encore, cela ne vous fait pas avancer dans l'histoire et ça ne fait pas monter vos levels. Tout est accessible en jouant, sauf certains cosmétiques. Forcément, c'est le business model du jeu. Je pense que, comme tout le monde, vous aimez être payé quand vous travaillez, ce qui est tout à fait normal. Concernant le jeu en lui-même, le gameplay est sympa et accessible. Il n'y a pas 50 trucs à savoir pour prendre le jeu en main. La diversité de personnages et de buts permet de ne pas s'enfermer dans un style et de renouveler un peu sa façon de jouer. Que ce soit un tank, un DPS ou un support. L'histoire est sympa, mais pas vitale. Donc, c'est au goût de chacun. Soit tu prends le temps, soit tu speedrunnes. Attention, les raids peuvent être difficiles si vous jouez avec les mêmes simplets qui écrivent des évaluations aussi éclatées qu'eux. En termes de perf, les gens qui jouent sur des grilles peints et se plaignent de ne pas réussir à le faire tourner, utilisez votre matière grise 2 minutes. Voilà, il cite un peu sa configuration. Je le fais tourner en full ultra ray tracing, 120 FPS constant, large suffisant pour ce type de jeu. Et au pire, je pourrais me passer du ray tracing qui n'est pas super bien exploité ici. Tout ça pour dire, n'écoutez pas les aigris ramollis du bulbe. C'est un très bon jeu gratuit. D'un point de vue logique, je conçois tout à fait ce qu'il dit. C'est un très bon jeu actuellement qui est sous le joute d'attaques ciblées par des joueurs de Warframe et Destiny, sachant que les développeurs ont eux-mêmes dit qu'ils étaient fans et qu'ils jouaient à Destiny et à Warframe et qu'ils avaient tiré leurs idées un peu pour créer un nouveau jeu dans leur univers qui leur corresponde. Donc voilà concernant un peu les avis sur Steam. Mais ce n'est pas tout, on n'a pas fini. Parlons maintenant des problèmes de serveurs. Malheureusement, les crashs sont fréquents et perturbent l'expérience de jeu de nombreux joueurs. Comme moi, les développeurs sont conscients du problème et travaillent activement pour le résoudre. Une annonce a été faite concernant le Discord officiel et non officiel ou que vous pouvez rejoindre le Discord The First Descendants FR. Je vous invite à le rejoindre, il sera dans la description. Wenz, donc sur le Discord non officiel, FR nous a cité qu'il fait les traductions en français et on va la lire ensemble. Donc résolution, avis de maintenance du serveur le 307. La maintenance du serveur est terminée et le jeu est maintenant disponible parce qu'hier soir, c'était impossible de se connecter. Ça n'arrêtait pas de crash, ils ont fait une maintenance rapide. Ça a tenu une heure et ça a recraché et en fait, ils ont travaillé dessus toute la nuit. Donc, il cite, nous nous excusons pour le désagrément causé par la prolongation de la maintenance et avons préparé une compensation concernant le jeu. Donc n'hésitez pas à retrouver la compensation dans votre boîte aux lettres in-game. Nous vous informons que la maintenance du serveur est terminée à compter du 307 en raison d'erreurs réseau causant une instabilité du serveur et des problèmes de connexion. Nous avons dû effectuer une maintenance complète du serveur sans préavis de l'heure de fin prévue. Nous vous demandons de bien vouloir comprendre cette situation. Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient causé par la maintenance du serveur et offrons la compensation suivante. bénéficiaires et comment les réclamer ? Tous les descendants qui se connectent avant le 8 juillet 2024, 9h, recevront une compensation dans leur boîte aux lettres. Bien sûr, il y a une date d'expiration du courrier, donc n'oubliez pas de le ramasser. Le courrier de compensation expira donc le 15 juillet. Veuillez vous assurer de réclamer la compensation. Donc, il y aura un boost de gain d'XP d'or de 30% pendant 3 jours, boost de gain Kuiper Shared de 30% durant 3 jours, un boost de gain d'XP de descendants de 30% durant 3 jours et un boost de gain d'XP de maîtrise des armes de 30% durant 3 jours. Les objets boostés seront actifs immédiatement après les avoir réclamés dans les boîtes aux lettres. Voici un peu les compensations. Passons maintenant sur SteamDB et nous allons analyser certaines choses sur lesquelles on peut définir pas mal de choses qui sont assez sympas et on va regarder ça ensemble de plus près. Il faut bien prendre en compte qu'actuellement, The First Descendant, Nexon Game, n'était pas prêt mais concernant l'arrivée énormissime de joueurs, je pense, et en fait, ça cause des problèmes serveurs et en fait, parce qu'on atteint des piques quand même. Donc, les deux derniers jours, on est monté en pique direct à 229 000 joueurs simultanément connectés. Attention, sur Steam. Seulement sur Steam. Je le dis bien, sachant que le jeu est sur console. Tout, ça veut dire que simultanément, on était à presque... Si on prend un peu toutes les stats que j'ai pu voir qui ne sont pas encore certifiées parce que je n'ai pas les analyses des databases de Xbox et des autres consoles, mais on atteint déjà juste sur Steam 230 000 personnes, ce qui est énormissime. Si je reprends un peu Helldiver à son lancement, on était dans les 300 000, même si on n'arrivait pas, on atteignait les paliers des 250 000, les serveurs crachaient, alors que Nelson Games, c'est un plus petit studio, ça n'appartient pas à Sony, et on atteint des pics simultanés sur un jeu free-to-play, bien sûr, qui sont quand même assez énormes. Ce n'est pas n'importe quoi d'atteindre 229 000 joueurs connectés simultanément, donc c'est normal que aussi les serveurs potentiellement ne tiennent pas correctement et que le réseau a tendance à cracher. Voilà concernant ceux-ci. Après, comme j'ai dit, il y a beaucoup de jeux qui atteignent des paliers entre 250 000 et 260 000 qui sont des gros studios et qui font crash leur système de serveurs. Donc, pour Nelson Games, moi je trouve que c'est énorme déjà d'atteindre des pics comme ça. Je conçois tout à fait qu'il y a des gens qui sont dans les avis négatifs, mais il y a aussi des gens qui sont dans les avis positifs. Et actuellement, c'est le meilleur jeu qui est le plus joué sur Steam ces dernières 48 heures. Voilà concernant la totalité. Donc là, on peut voir éventuellement qu'il y a Big Amalytic qui a publié qu'il y avait eu 1 230 000 joueurs connectés. Voilà concernant ceux-ci. Et voilà pour notre tour d'horizon des dernières actualités de The First Dissonant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Et surtout, d'activer la cloche de notification pour être notifié dès que nous publions de nouveaux contenus pour vous. Et aussi, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion. Les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Xos9.3. Ciao !